Salut ! Une petite vidéo pour faire un test d'une application que Antoine Gouritain m'a conseillé de regarder et qui a l'air très sympa. C'est une application de transcription audio, ça s'appelle Descript Podcast Studio. Et en gros ça propose de transcrire un fichier audio ou un enregistrement à l'écrit. Alors bon, ça, ça existe déjà, mais ensuite de faire du montage à l'écrit. Et donc ça j'ai bien envie de le tester. En Saga MP3 c'est vraiment le genre de truc qui peut être super pratique. Et puis il y a une autre option qui s'appelle Overdub, qui n'est pas disponible. C'est une version démo, vous voyez j'ai 2h50 d'utilisation, 3h en tout au départ. Et je vous parlerai d'Overdub à la fin du premier test. Donc là je vais déjà enregistrer un petit fichier audio. Le seul problème c'est qu'il faut parler en anglais et que je suis une bille en anglais. Mais bon, c'est pas grave, on va tester de dire 2-3 conneries et puis après de voir ce que ça donne. Hello, my name is François, I'm a French producteur, producteur for the studio TGP. Hum, I do think I have a really good British accent, you know. But in reality, if you hear me, you'll know. I'm a fucking French guy. I do have a cat, his name is John Malkovich, and he does speak English better than I do. Big bisous. Voilà, donc j'ai dit des conneries. Mon fichier a été ajouté, regardez, et puis la transcription commence. On voit là, le fichier est ici. Voilà, on a des options de fade in, de fade out. Là, on peut commencer déjà le travail ou pas, ouais, pour le recaler au bon endroit. Voilà. Pendant ce temps, je pense qu'on peut l'écouter d'ailleurs. Hello, my name is François. Putain, quel accent de merde. Hello. Donc voilà, donc là, il faut attendre un petit peu, ça me l'air un poil long. 13% de transcription. 50, ah ouais, non, ça accélère tout d'un coup. Allez, et vous allez voir qu'un texte va apparaître. Bois. Là. Alors, I'm a French producteur, public tower. Oh oui, le corps. For the studio, T-J-P. Alors, tout à l'heure, je l'avais déjà essayé et je prononce pas T-J-P. Enfin, il faudrait que je dise T-J-P. Et c'est pour ça que... I do think I have a really good British accent. Alors là, c'est vraiment mon accent. I have a really. C'est devenu ever really. But in reality, if you hear me, you'll know I'm a fucking French guy. Voilà. Alors, on va écouter cette phrase-là. Hear me, you'll know I'm a fucking French guy. Yeah. Voilà. Et là, je suis très déçu d'avoir mis une insulte à cet endroit-là. Je ne devrais pas faire ça. Voilà. Donc, je vais sélectionner ce mot. Juste le mot. Et je vais mettre ignorer. Et regardez ce qui va se passer en bas dans la piste de montage. Et bien, il disparaît. Et alors là, c'est assez génial. Parce que si je relance... You'll know I'm a French guy. Yeah. I do have a... Alors, ça marche bien. Je trouve que c'est hyper efficace. Alors, le mot était assez découpé tout à l'heure. J'avais fait un premier test avec cette phrase-là. Et Malkovich s'enchaînait tout de suite avec le hand. Mais je n'ai pas l'impression. You'll know I'm a French guy. Yeah. I do have a cat. His name is John Malkovich. And he does speak English better than I do. OK. Donc là, Big Diesel à la place de Big Bisou. Imaginons que je veuille enlever le nom propre de mon chat. Pour qu'il garde un certain anonymat sur Internet. Là, on peut relancer. Et là, vous voyez, entre le John et le Hand, on entend qu'il y a un petit clip. John Malkovich. Et en fait, c'est tout simplement parce que comme j'avais fait une liaison entre John et Hand, là, vous le voyez ici, le fichier coupe brutalement. Donc normalement, là, on peut appliquer un petit fade out. On va reprendre à Is. His name is John Malkovich. Et he does speak English better than I do. Voilà. Alors, on sent que c'est encore pas très naturel. Il manque un petit espace. On pourrait le rajouter tout simplement en décalant le fichier. Ben voilà, je trouve que c'est super efficace. C'est sympa, non ? Pour faire du montage, pour enlever une petite boulette comme ça, c'est pas mal. Et alors, l'autre gros truc bien génial, c'est Overdub. Alors, ça, ça marche pas encore. Enfin, si, ça marche, mais en bêta. Eh bien, imaginez que, voilà, mon nom change et que tout d'un coup, je vienne à m'appeler Patricio. Voilà. Eh bien, j'aurais juste à faire ça. Je passerai dans Correcting. Voilà. Et là, ici, je mettrai Patricio. Alors, je sais pas si vous avez remarqué dans la phrase de départ, mais je n'ai jamais dit le mot Patricio. Et en fait, normalement, ça devrait réutiliser des algorithmes pour reconstruire ma voix autour de ce mot que je n'ai jamais dit. Et alors, ça, c'est le genre de truc que je trouve génial. Ça ne marchera qu'avec la voix du propriétaire sur le logiciel. On pourra pas le faire avec la voix de quelqu'un d'autre pour éviter des deepfakes et des choses comme ça. Mais je trouve ça assez génial de pouvoir faire un remontage de son texte ou de rajouter des trucs. Je sais pas, en post-prod, tu t'aperçois que t'as blablabla sur un mot. Eh bien, tu peux le modifier. Ou si tu veux te faire dire des conneries juste pour te marrer, ça peut être marrant aussi. Voilà. Donc, ça s'appelle, comment j'ai dit déjà, Descript Podcast Studio. Et je vous conseille de jeter un oeil parce que c'est super marrant. Et que si l'audio et le travail de l'audio devient comme ça dans le futur, ça va être assez pratique, je pense, pour tous les producteurs de paroles et d'audio, de podcasts, de sagas MP3, de fictions sonores, de webséries sans images. Salut, à la prochaine !